Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire criminelle. Moi, c'est Virginie et aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Zachary Latem. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu son visage, car il est connu pour être le TikToker qui a tué ses voisins pour devenir célèbre. Mais vous allez voir que l'histoire est un petit peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, parce que l'histoire de Zachary Latem commence maintenant. Nous sommes en 2020. Zachary Latem, 18 ans, vit dans le sud du New Jersey, dans le quartier de Thorny Road à Vineland. C'est un quartier résidentiel tranquille, du moins jusqu'à l'arrivée de Zachary. Il vit chez ses grands-parents depuis 2018, depuis qu'il a environ 16 ans, et à l'âge de 17 ans, il s'est fait émanciper. Malgré son jeune âge, il est marié avec Sarah depuis ses 18 ans. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Sarah, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette jeune fille est originaire du New Jersey. Zachary, lui, a servi comme soldat dans la Garde Nationale du New Jersey. La Garde Nationale du New Jersey, c'est une unité de réserve de l'armée. Chaque personne majeure peut en faire partie. La Garde Nationale peut être mobilisée pour répondre aux urgences de type catastrophe naturelle, telles que ouragans, inondations, séismes, mais également pour faire du maintien de l'ordre lorsque des troubles civils se produisent. Par exemple, ce sont eux qui sont intervenus au Capitole lorsque les partisans pro-Trump l'ont investi. On peut donc considérer que Zachary Latam est réserviste de l'armée de terre. Zachary Latam, comme beaucoup d'adolescents, passait le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux. Il recherchait notamment la notoriété sur la populaire application chinoise de partage de vidéos TikTok. Son compte est monté jusqu'à 30 000 abonnés et il rêvait avec sa femme Sarah de devenir célèbre et riche grâce à ce réseau social. On sait très peu de choses sur sa famille, on sait qu'il a un frère et on sait qu'il s'est fait émanciper à 17 ans. C'est d'ailleurs pour cela qu'à 17 ans, il a pu rentrer dans la Garde Nationale. Je pense aussi qu'il devait venir d'une famille plutôt aisée car à 16 ans, titulaire du permis de conduire, il roulait dans une Chevrolet Corvette Sport. Conduire une voiture aussi puissante, aussi jeune à 16 ans alors qu'on vient d'avoir son permis, ce n'est pas toujours une bonne idée et en l'occurrence, pour Zachary, ce n'était pas une bonne idée car il avait pour habitude de conduire à des vitesses excessives dans les rues de son quartier. Il pouvait parfois rouler jusqu'à 160 km heure et il aimait beaucoup se filmer et partager ses exploits sur TikTok. Dans le quartier vit également la famille Durham. Elle est composée de William, le père de famille, un agent correctionnel de 51 ans. Il est marié à Catherine depuis 32 ans et ils ont deux fils, William Junior âgé de 22 ans et un deuxième fils âgé de 17 ans. Donc comme je vous l'ai dit, Zachary avait la mauvaise habitude de rouler extrêmement vite dans les rues du quartier. Dans ce paisible quartier, il y a beaucoup d'enfants qui jouent dehors, il y a aussi des promeneurs, des cyclistes et la conduite extrême de Zachary met tout le monde en danger. Dès son aménagement chez ses grands-parents, il se fait remarquer par son comportement dangereux et ses voisins vont s'inquiéter. William et Catherine vont dans un premier temps interpeller les grands-parents de Zachary afin de se plaindre de la conduite de celui-ci. Alors ces derniers, qui semblaient avoir un minimum d'emprise sur lui, lui demanderont de s'excuser auprès des Durham. Son grand-père le menacera même à ce moment-là de le mettre à la porte s'il ne cesse sa conduite dangereuse. Zachary, à contre-cœur, va s'excuser, je vous rappelle qu'il a 16 ans au moment des faits, mais le lendemain, ses rodéos recommencent de plus belle. À partir de là, et ce durant environ deux ans, les tensions vont augmenter entre Zachary et les Durham. Catherine et son mari William interpellent souvent Zachary dans la rue et un jour, Zachary va filmer l'une de ses altercations pour en publier des extraits sur TikTok. Nous sommes en avril 2020 et sur la vidéo, nous pouvons voir une altercation entre Catherine, qu'il nomme Karen, volontairement. Karen, c'est le prénom générique utilisé pour nommer de façon péjorative des femmes blanches plutôt aisées et plutôt conservatrices. Cette vidéo va faire un véritable buzz, elle sera vue plus de 3 millions de fois et cet événement va être un véritable tournant dans notre histoire. Suite à la diffusion de cette vidéo, il va recevoir de nombreux commentaires. Certains commentaires l'inciter à crever les pneus de ses voisins, à jeter des oeufs sur leur maison et surtout à continuer de jouer avec eux, de les pousser à bout. À partir de là, Zachary va littéralement harceler les Durham. Donc, quelques jours après, galvanisé par le succès de sa vidéo et par les commentaires l'encourageant à passer à la vitesse supérieure contre sa voisine, Zachary s'est approchée par surprise de Catherine qui s'occupait de son jardin pour lui crier « Eh Karen, tu as vu ? Notre vidéo est devenue virale ! » tout en filmant l'ensemble de sa scène avec son smartphone. Zachary et les Durham, à partir de là, vont se livrer une véritable guerre. En effet, prêt à tout pour le buzz, Zachary ira de plus en plus loin. Il n'hésite pas à faire volontairement du bruit avec sa voiture en klaxonnant, faisant crisser ses pneus dans le quartier pour provoquer une confrontation afin de la filmer en vue de faire un nouveau buzz. Il voulait satisfaire ses followers qui attendaient du clash. Plusieurs de ses voisins, n'en pouvant plus, vont à de multiples reprises se plaindre. Zachary, lui, est hors de contrôle, il prend de plus en plus confiance et agit en toute impunité, comme le démontre cette vidéo dans laquelle un policier intervient et Zachary le nargue en lui disant qu'il ne pourra rien faire contre lui. Face à ce voisin de plus en plus arrogant, de plus en plus provoquant, les Durham vont décider d'aller déposer une plainte. Mais la famille va se retrouver face à un refus des autorités, motif que les tribunaux sont fermés en raison de la crise du Covid. Alors je suppose qu'ils devaient prendre les plaintes les plus importantes, mais qu'ils ont jugé que la plainte des Durham était simplement une querelle de voisinage. Malheureusement, les choses vont rapidement virer au drame. Le 4 mai 2020, alors que Zachary est au volant de sa voiture dans le quartier, il aperçoit le plus jeune fils de ses voisins âgés de 17 ans. Là, Zachary va klaxonner et faire une embardée pour le percuter. Il ne sera pas blessé, mais fortement choqué. Il rentre chez lui et raconte tout à ses parents. Pour les parents, c'en est trop, la confrontation est inévitable, il prévoit même de filmer la scène au cas où les choses tourneraient mal. Plus tard, dans la journée, Zachary, sa femme et deux amis rentrent tranquillement chez ses grands-parents. William met alors son pick-up en travers de l'allée pour bloquer le passage de Zach. Les véhicules se trouvent alors nez à nez. Catherine s'approche de Zach tout en filmant la scène avec son téléphone portable. En colère, elle commence à l'interpeller en lui demandant pourquoi il a fait un écart pour tenter de renverser son fils. Dans un premier temps, Zachary va nier les faits, puis il admet lui avoir klaxonné, mais il ne reconnaît pas l'écart. L'attitude de Zachary ne va faire qu'augmenter la colère de Catherine. Durant ce temps-là, William, le père, est toujours dans son pick-up. Catherine, tout en continuant de filmer, va alors dire à Zachary. C'est en vidéo, on va te faire chier, petit punk. Zach va alors frapper le téléphone de Catherine en lui disant « Ne filme pas mon visage ». Alors c'est assez ironique lorsqu'on sait que depuis plusieurs mois, il est film et il est arsène. Mais c'est là le premier contact physique, celui qui va tout déclencher. Catherine se met alors à crier « Tu m'as frappé ? Tu m'as frappé ? » Zach va alors tourner les talons et se diriger directement vers son domicile. Il se retourne et demande à sa femme Sarah de contacter la police, chose qu'elle ne fera pas étant trop occupée à filmer la scène. Quelques instants plus tard, alors que Zach est dans sa maison, les fils de William et Catherine arrivent devant sa porte. Sarah est toujours en train de filmer et les met en garde en leur disant « Je vous promets que vous feriez mieux de reculer parce que vous n'allez pas aimer ce avec quoi il va sortir ». À cet instant, Zachary apparaît de nouveau sur le pas de la porte, armé de deux couteaux et d'un pistolet de type taser. L'un des fils de William se retourne vers son père et lui dit « Il va nous tirer dessus ». William sort alors de la voiture et crie à son fils « Désarme-le ! » Sarah va de nouveau demander à la famille de reculer mais William répète « Désarme-le, putain ! » Zachary s'avance vers eux en pointant l'arme dans leur direction et en leur demandant de partir. Les esprits s'échauffent et soudain, Zach lance un couteau sur l'aîné qui l'évite. William-le-père se jette alors sur Zachary mais il rétorque en lui blessant le bras avec son deuxième couteau. Zach s'enfuit alors dans son garage suivi par William-père. Sarah, elle, hurle. Une bagarre générale éclate entre les amis de Zach et la famille Diora. Dans le garage, nous ne savons pas très bien ce qu'il s'est passé. Du sang sera retrouvé sur la voiture garée à l'intérieur. Les deux hommes se retrouvent au sol et l'on entend plusieurs tirs de pistolets paralysants. Durant ce temps-là, à l'extérieur du garage, dans l'allée, les fils de William et sa femme se battent avec les deux amis de Zach. Lorsque William apparaît de nouveau, il est blessé, on peut voir du sang sur ses deux bras. William va être amené chez lui par sa femme et ses fils dans son pick-up. Une ambulance l'amènera ensuite directement à l'hôpital. Malheureusement, il est trop tard. En tout, William a reçu onze coups de couteau, dont un sous l'aisselle qui lui a perforé un poumon, ce qui lui aura été fatal. William Durham, 51 ans, sera déclaré mort plus tard dans la soirée à 21h19. De son côté, juste après les coups de couteau, Zach appelle le 911 en leur signalant qu'il a été attaqué par des personnes armées sur sa propriété. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio 2 Zachary Latham sera emmené dans un centre médical d'Atlantic City pour les blessures qu'il a subies et sera libéré dans la foulée. Il en est ressorti avec des hématomes et une commotion cérébrale. Zachary est accusée d'homicide involontaire, d'assaut aggravé et détention inégale d'armes. Catherine Duram et ses fils, en plein deuil et qui viennent tout juste de perdre un mari et un père, seront également poursuivis pour violation de propriétés privées. La femme de Zachary Latham, Sarah, sera aussi mise en cause pour avoir réalisé elle-même un enregistrement vidéo du drame. Cet enregistrement est d'ailleurs aujourd'hui aux mains de la justice. Pour les avocats des Duram, il ne fait aucun doute que l'objectif de Sarah et Zachary était de poster les vidéos afin de connaître la célébrité sur TikTok. D'ailleurs, le lendemain du drame, elle n'a pas manqué d'alimenter ses réseaux. En juin 2020, un mois après sa mise en examen, Zachary a été libéré de prison en attendant son procès qui devrait avoir lieu en septembre 2021. Étant donné qu'il est accusé d'homicide involontaire, il a été remis en liberté. Pour le juge, il n'y avait pas de raison de le garder incarcéré, car il considérait que le contexte menant à ce tragique incident, une guerre de voisinage de deux ans, n'avait que peu de chances de se reproduire. Par conséquent, Zachary ne représentait pas de danger pour la société. Le bureau du procureur du comté de Cumberland a fait appel de cette décision. Il a avancé l'argument que l'on ne peut pas parler d'homicide involontaire, car il a rappelé que Zachary aurait pu appeler la police et rester chez lui jusqu'à leur arrivée, plutôt que de sortir et recourir à la violence. Le juge de la Cour suprême, William Ziegler, n'était pas d'accord avec le procureur, jugeant qu'il n'avait pas trouvé de preuves claires et convaincantes pour maintenir Zachary en prison. Il a donc été libéré, mais avec des conditions. Sa remise en liberté est soumise à un certain nombre de contraintes. Zachary est tenu de se présenter au personnel du tribunal deux fois par mois. Une fois en personne et une fois par téléphone. Il lui est interdit d'avoir des contacts avec l'un des témoins, de posséder une arme à feu ou encore de consommer de l'alcool. Il lui est également interdit de retourner dans le quartier de ses grands-parents. Zachary a donc décidé avec Sarah de partir en Floride. La libération de Zachary a provoqué l'indignation de l'opinion publique, mais également des syndicats de police, car William Durham, en tant que surveillant pénitentiaire, faisait partie de la maison. Et il était très apprécié. En Floride, Zach, lui, a obtenu un emploi de vendeur de voitures chez Infinity à Fort Mayer. En septembre 2020, il est révoqué de la garde nationale du New Jersey. En septembre également, un juge lui a demandé de cesser de commenter publiquement l'affaire Durham. En effet, depuis le drame, il n'a cessé de se vanter d'être un tueur de flics. Il a fait plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux et l'adresse du domicile des Durham a fuité sur l'un de ses postes TikTok. Zachary a été interdit de publier sur ce compte. Il a néanmoins créé un nouveau compte TikTok et a continué à publier et se vanter sur l'affaire avec ce nouveau compte. Suite à cela, une requête a été déposée visant à révoquer sa libération pour cette raison. Mais alors que cette requête n'a toujours pas été traitée, la police l'arrêtera le 23 janvier 2021 à Fort Mayer. A bord de sa voiture Infiniti, il a menacé un automobiliste de 17 ans avec un pistolet à plomb qui ressemblait à un fusil d'assaut AK-47. Lors de cette confrontation, il tentera également de percuter le véhicule de la victime. La victime de 17 ans a alerté la police un peu plus tard dans la soirée et Zachary fut interpellé. Il sera accusé de deux chefs de voix de faits graves mais il sera une nouvelle fois libéré mais cette fois-ci avec un bracelet électronique après avoir déposé une caution de 40 000 dollars. En février 2021, il s'est rendu auprès des autorités de Floride après que sa libération provisoire dans le New Jersey a été révoquée et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son non-contre. Depuis le drame, Zachary n'a pas cessé de se moquer des jurams et se présenter en tant que tueur de flics. Selon son avocat, Zachary est également harcelé sur les réseaux sociaux. Il reçoit des menaces de mort, on menace de divulguer son adresse et de le faire licencier de son travail en Floride. Ce sont littéralement des groupes de haine contre Zachary Lattam qui se forment en ligne. Une personne qui s'est avérée être un policier a appelé sans cesse son travail en Floride et a réussi à le faire envoyer en appelant encore et encore et encore. Ces personnes qui font partie des membres de la famille Durham appâtent constamment M. Lattam, dira son avocat. Le 1er mars 2021, Zachary Lattam a été inculpé d'homicide involontaire et dans la foulée, l'état du New Jersey a demandé son extradition. Aujourd'hui, et ce depuis mai 2021, Zachary Lattam est emprisonné dans le New Jersey dans l'attente de son procès qui devrait avoir lieu le 7 septembre 2021. Les deux amis qui étaient avec lui au moment du drame et qui ont participé à la bagarre n'ont pas été inquiétés. La famille Durham a déclenché une mesure afin de poursuivre la ville de Vineland affirmant qu'ils avaient signalé à plusieurs reprises à la police des problèmes avec Zachary mais malheureusement, aucune mesure n'avait été prise. Cette histoire nous montre bien que pour certaines personnes, souvent jeunes, en quête de notoriété et qui ont très peu d'empathie et de respect pour autrui, les réseaux sociaux peuvent être un véritable cancer. Zachary, lui, était prêt à tout pour faire des vues, pour faire le buzz, quitte à se mettre un quartier à dos et à harceler une famille. Mais les viewers, les spectateurs de ce type de contenu qui se cachent généralement derrière l'anonymat ont, je pense aussi, une part de responsabilité dans cette spirale infernale du toujours plus. Car en incitant le créateur à aller toujours plus loin, que ce soit dans des challenges dangereux ou, comme c'est le cas dans notre histoire, dans le harcèlement, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour finir, n'oublions pas que nous sommes tous responsables de nos actes et ce n'est pas parce que certaines personnes nous poussent au harcèlement que nous sommes obligés d'aller dans cette voie. Selon moi, Zachary Latam est un sale gosse, immature et égoïste qui n'a à aucun moment réussi à prendre du recul sur les événements. Zachary Latam va donc être jugé en septembre 2021. Ses avocats essaieront de jouer la légitime défense en avançant le fait qu'il a été agressé sur sa propriété. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce drame, bien qu'initié, je pense, par Zachary, de par ses agissements et ses provocations incessantes en l'encontre d'Eduram, est-il seulement dû à de la légitime défense de Zachary face à un William plus imposant et fort qui aurait pris le dessus sur lui ? Ou est-ce que vous pensez que Zachary a intentionnellement attiré William dans son garage afin de le tuer et ainsi accroître sa notoriété sur TikTok, comme il est très souvent dit sur YouTube ou ailleurs ? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ferai certainement une petite mise à jour après le procès pour vous dire qu'elle a été la peine de Zachary et pour vous donner aussi peut-être quelques petites informations supplémentaires qui sont sorties durant le procès. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne mais jusqu'ici surtout, restons prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada